donc le glide va fonctionner en mode legato c'est à dire que va remettre le synthé en mono c'est à dire qu'on va pouvoir jouer qu'une note à la fois et ici donc on va régler le temps que va mettre la note à atteindre la prochaine note que l'on aura appuyé j'ai mis une valeur longue ici alors que sans le mode legato on peut jouer les deux notes mais la deuxième note parvient de la première pour aller à sa fréquence initiale alors dans un clip par exemple il faudrait que les notes se chevauchent pour que le glide prenne effet il faut que j'ai déjà une note d'appuyé pour que le glide prenne effet donc il faut au moins deux notes d'appui en même temps il faut un chevauchement de notes ce qui n'est pas le cas quand on change de mode ici c'est à dire que je relâche la touche je vais jouer une autre touche mais je repars bien de la touche à laquelle j'étais positionné avant en place je pars d'un dos pour aller sur le dos de la prochaine octave voilà j'avais relâché la touche mais on est bien reparti du premier dos alors qu'avec l'autre mode il faut le maintien d'une touche et même en plus avec le legato et donc ici on règle la longueur du temps en très court voilà donc mono legato remet le synthé en mono même si on a même si on est en polyphonie d'ailleurs on va parler de la barre en haut je n'ai pas abordé voilà ça va nous permettre de pouvoir faire du glide entre eux des accords même si ça donne pas terrible puisque j'ai mis une valeur longue voilà donc les paramètres de glide habituels voilà donc on 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 on